C'est parti ! Pour lui prouver sa loyauté ! Et pourquoi Crysis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue ? Midon est un homme bon et généreux ! C'est de lui que j'attends des réponses. Pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leur servante. Je ne suis pas sa servante. Il y a un lien sacré entre nous. Sacré ? Oui, je vois. Est-ce qu'elle t'a dit où elle irait ensuite ? On dit qu'elle avait un bébé avec elle. C'était le sien ? L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Tu as sauvé l'enfant. Non ? Il a fait ce qu'il a pu, mais le bébé était grièvement blessé. Cette spartiate, elle s'appelait Myrine ? Je sais pourquoi Crézis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené mon frère ici, toi et tes saletés de prêtres l'avais laissé pour mort. Et Crézis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé ! Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Comment ? Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé ! Mon enfant ! Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu ferais mieux de partir. Loué, Soira. Tous les deux. Je les ai perdus, tous les deux. Il a pleuré pour cette spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi, je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras. Chantait pour lui, avant de l'abandonner au dieu. Crézis a pris le bébé, n'est-ce pas ? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Crézis ? Je vois. Toutes les langues appartiennent à Crézis par ici. Je vais m'occuper de la trouver. Et en trancher davantage.